Le 15 avril 1954, les premiers chevaliers de Dien Bien Phu font leur saut du sacrifice. Ils ont forgé la légende de cette bataille. Ils proviennent de toutes les unités d'Indochine. Il y a des légionnaires, des tirailleurs, des évadés de l'hôpital, des artilleurs, des tringlots. Soudain, le largueur hurle. Allez, chantez ! Debout les paras ! Il est temps de s'en aller, sur la route au pas cadancé. Debout les paras, car nous allons sauter sur notre patrie bien-aimée. La voix du largueur s'éleva, au-dessus du son grave des moteurs. Debout les paras ! Mais il n'y a pratiquement aucun paras dans l'avion. Aucun paras à breveter. Et ce soir, les passagers vont effectuer leur premier saut au-dessus de Dien Bien Phu en plein combat. Ils ne regrettent pas cet enthousiasme qui leur a fait effectuer un pas en avant ce matin-là, quand le sous-officier a demandé des volontaires. Dans cet avion, ils sont donc tous volontaires. Dans deux minutes, hurle la roueur. Debout ! Accroché ! Le Dakota exécute un virage serré, puis se stabilise. DCA ! Hurle quelqu'un. Le Dakota tangue, vibre. Les moteurs changent de régime. Dien Bien Phu n'est plus très loin. On aperçoit ces lueurs d'apocalypse, qui durent depuis un mois maintenant. Plus les secondes passent, plus les mailles de la DCA se sont serrées. Les crasseuses arrivent de tout côté. On aperçoit maintenant Isabelle. Plus que 60 secondes. Puis c'est la croix lumineuse. Et c'est le saut. Ils ont l'impression de plonger vers l'enfer. Maintenant, le bruit de l'explosion parvient distinctement à leurs oreilles. En dessous d'eux, Dien Bien Phu brûle. Les obus percutent la terre dans un roulement d'apocalypse. Oui, Dien Bien Phu, comme chaque nuit est attaquée. Comme chaque mille paras et légionnaires se battent à 1 contre 10, repoussant l'échéance. Malgré les divisions viettes et des renforts, les viettes ne passent pas face à cette poignée d'hommes. Un soldat dira J'ai été parachuté de nuit le 31 avril 1954, en compagnie de camarades promenant de diverses unités d'Indochine. Il y avait des légionnaires, des tirailleurs dont je faisais partie, des tringlots, des artilleurs, des paras en traitement pour blessure, des évadés de l'hôpital et qui voulaient rejoindre leurs camarades. Ils seront au total 4 277 soldats français qui vont se porter volontaires pour aider les copains ou pour l'honneur. Beaucoup de nombreux ters vont sauter sur Dien Bien Phu en feu pour rejoindre leurs frères. Certains intériront dans les barbelés ou directement chez les viettes. Ils le savent, la fin est proche. Mais ils veulent à tout prix rejoindre leurs copains pour tirer une ultime cartouche à leur côté. Ce n'est maintenant plus qu'une bataille d'honneurs et de copains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !